D'ailleurs je vous invite demain à poursuivre évidemment cette matinée et demain à assister aux assises nationales du réemploi où l'on parlera évidemment de ces circuits reverse logistique très importants qui sont effectivement comme l'a dit Fabrice déjà très installés dans le CHR au delà des circuits palettes qu'on connaît tous, il y a évidemment un circuit vert consigné auprès des restaurateurs, hôteliers-restaurateurs et tout l'objectif c'est évidemment de l'étendre notamment aux consommateurs. s'opposera notamment la question évidemment de la consigne, du retour de la consigne qu'on connaissait tous sur les bouteilles de vin dans le passé. Alors on m'a indiqué à une question sur le chat. La question de la société Propema qui demande le vrac n'est-il pas l'avenir pour la consommation ? Ah le vrac, alors Fabrice dernière question et après on va, puisque je vois que tous nos invités sont prêts, pardon, on enchaînera donc avec la table ronde suivante. Donc Fabrice, le vrac alors. Le vrac, oui, vous savez que je ne suis pas du tout un contre le vrac, mais par contre je suis assez lucide, donc le vrac n'est pas pour tout. Tout ne pourra pas se vendre en vrac. Le vrac va être une... Je pense par contre, effectivement, pour répondre à cette question, je pense qu'en 2040, les magasins physiques qui resteront, si vous voulez, seront plus des magasins, parce que c'est une expérience le vrac, donc seront plus des magasins de vrac et que je pense que le produit pré-emballé à usage unique est plus un, comment s'appelle, un système de e-commerce, c'est-à-dire un système de vente où le produit se déplace chez le client, le produit emballé, le vrac reste un produit où le client se déplace dans le magasin pour aller se servir. Donc pour répondre à cette question, je pense qu'on va revenir à des modèles de magasins où les gens viendront avoir la quantité de ce qu'ils veulent avec des contenants réutilisables et les gens qui vont pas avoir envie de se faire suer avec ça, se feront livrer des produits. Mais c'est les mêmes personnes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une personne qui a accro du vrac pour les cacahuètes et qui va jamais acheter du vrac pour acheter des vis. Moi, je regarde souvent ce qu'il y a dans les caddies des gens, ça fait 30 ou 40 ans que je regarde, je me dis le portrait robot du consommateur, c'est hyper compliqué parce que des fois, j'en vois qu'achète des premiers prix pour ça, qu'achète du volume pour ça et qu'achète des trucs et il n'y a pas de... Voilà, on a tous nos spécificités. Donc en fait, je pense que... Ça dépend des moments de la vie aussi, selon qu'on est père de famille, j'en sais quelque chose ou pas, etc. Qu'on a une famille nombreuse ou pas, qu'on est célibataire ou pas, selon les accidents de la vie, on peut effectivement changer de consommation. Quand t'habites chez moi, quand il en est tombé un peu sur la tête pendant la nuit, t'es content d'avoir des produits pour emballer parce que quand il faut deux heures ou trois heures pour déneiger, t'es fatigué. Parce que tu habites en montagne, pour ceux qui ne le savent pas, Fabrice habite en montagne. Bon, super, voilà. Écoutez, je pense que pour ce débat, on a fait le tour. Alors on peut applaudir encore une fois Fabrice, vous aurez l'occasion de l'applaudir à nouveau, parce que comme vous l'avez vu, il reste avec nous. Et puis je fais des visites, je vous retrouverai... Sur le stand et ton bouquin, encore une fois je le rappelle, l'emballage ça ne sert à rien, sauf si c'est un juste emballage. Et maintenant vous savez à peu près tous ce qu'est un juste emballage. Et la révolution de l'emballage, vous avez tous les exemples. Et vous avez même Edouard Philippe en intro, pas mal. Et là il y a Brune Poirson, c'est pas mal aussi. Et pardon, absolument, je fais bien de préciser. Donc maintenant que vous savez ce qu'est un juste emballage, vous vous demandez, si vous êtes chef d'entreprise notamment, en particulier d'une PME, comment fait-on pour développer un juste emballage ? Comment se lance-t-on dans la dynamique ? Où est-ce qu'on peut trouver des réponses ? Où est-ce qu'on peut trouver de l'aide, des outils, des méthodos ? Et bien c'est l'objet de la table ronde qui va suivre. Et donc je remercie nos invités, nos intervenants d'être avec nous et je vais vous les présenter tout de suite et on va démarrer. Alors voilà, tout de suite avec vous Nicolas Salah, vous êtes le CEO d'Inelia. Inelia est une entreprise, vous me corrigez si je me trompe, j'ai mes fiches sous les yeux mais j'ai appris mais quand même. Donc c'est une entreprise de prestations et de conseils en packaging, c'est ça ? C'est ça, tout à fait, oui. Bon super, ok donc bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, merci. Alors Thierry Varlet, bonjour. Alors vous, vous êtes le directeur, je ne me trompe pas, de Innovons à 360 et vous êtes le président de l'association, pas qu'en transition, je vais y arriver. Exactement. Donc votre association, c'est un cercle d'échange où tous les acteurs de la filière emballage en vocation a participé. C'est récent, ça a été créé je crois fin 2020. Ça a un an, bientôt ? Oui, c'est vrai qu'on est déjà fin 2021. Et ça regroupe effectivement tous les acteurs de la chaîne emballage, du consommateur, au distributeur, en remontant jusqu'au fabricant des matières premières. Et donc avec effectivement une thématique à chaque fois, un atelier et puis tout le monde vient débattre. Ça va même du consommateur jusqu'à la puissance publique, vous invitez aussi. Et voilà, et l'idée c'est de faire émerger des bonnes pratiques à chaque fois autour des questions, des thématiques de l'emballage. Je crois qu'il y avait une question sur le vrac en plus, il n'y a pas longtemps un atelier. Et le tout sans débat parce que le débat est stérile. En fait, c'est la co-construction et l'intelligence collective mise au profit des projets qui est important. Créer des communs. Maintenant, Bruno Syrie, bonjour. Vous êtes le délégué général du CNE, Conseil national de l'emballage. Alors le Conseil national de l'emballage, tout le monde connaît, c'est une association bien sûr, dont la vocation est de, qui a pour mission de faire émerger de bonnes pratiques en matière d'emballage. Alors à toutes les étapes, je dirais, de la conception jusqu'à la commercialisation de l'emballage. Alors nous, par rapport à Thierry, effectivement, on a 25 ans d'âge bientôt. Ah, voilà. On est un petit peu plus vieux. L'antériorité. Voilà, on est une autorité morale qui représente toute la chaîne de valeur du produit emballé. Donc depuis les matériaux, les emballages, les marques, les éco-organismes, les recycleurs. On a aussi des ONG autour de la table, donc protection de l'environnement et protection du consommateur. Ainsi que tout ce qui concerne les fabricants de machines, l'événementiel aussi, puisque GL Event fait partie de nos adhérents. Voilà, super. Voilà, c'était la minute auto-promo. Voilà, et pour parler, donc nous, effectivement, on élabore des bonnes pratiques en mettant autour de la table tout le monde, donc de l'intelligence collective, pour rédiger des documents. On va en parler dans quelques minutes. Voilà. Et enfin, Vincent Collard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le responsable R&D éco-conception de Citeo. Alors, je ne représente pas Citeo, puisqu'on avait Gauthier Massip avec nous juste avant. Donc, un Citeo, c'est l'ancien éco-emballage, l'entreprise REP, responsabilité élargie du producteur, donc qui a pour mission, je suis en train de vous représenter quand même, mine de rien, pour ceux qui prennent en cours de route, de réduire l'impact environnemental des emballages, donc de ceux qui les mettent en marché, à savoir notamment industriels et distributeurs. Donc, messieurs, merci. Première question, peut-être que je vous poserai à tous rapidement. Pour vous, un juste emballage, alors est-ce que c'est juste aussi au sens de la justice ou de la justesse ? On peut se poser la question, mais un juste emballage, ça se juge sur le terrain aujourd'hui économique ou écologique ? Alors, peut-être on commence avec vous, Nicolas, peut-être. Alors, tout d'abord, merci pour la question. Alors, juste emballage, ça peut être une très grande réponse. Alors, je vais essayer de faire court. Mais si je veux faire très court, quand on dit juste, c'est qu'il doit correspondre à des attentes et à des besoins, des besoins fonctionnels. Donc, déjà, je ne séparerai pas la partie écologique que de la partie coût, puisque la partie écologique devient une fonction à part entière, où elle est déjà devenue. Je préfère dire qu'elle est déjà devenue, puis dire qu'elle va devenir. Et puis, la partie coût, c'est le nerf de la guerre. Alors, nous, dans la startup que j'ai développée, on parle d'écolonomique. D'économique. D'écolonomique. D'écolonomique. Pas écono pour les marseillais, mais... Tout compacté, puisqu'on parle des emballages, donc c'est le compactage. Il ne faut pas dissocier les fonctions. D'accord. OK. Donc, voilà pour être court. Alors, Thierry, question peut-être piège, vous allez peut-être me faire la même réponse. Donc, c'est le en même temps ? Pour parodier... Non, je ne vais pas parodier ce jeune homme. Même si j'ai qu'un nom. Pour moi, le juste emballage... C'est celui qui respecte à la fois l'individu, l'individu en tant que société, qui respecte l'environnement. C'est ça, pour moi, le juste emballage. Et l'environnement se voit aussi au sens large du terme, à la fois l'environnement sur la partie juste écologique, mais la globalité du système, en fait, qui est concernée par ce qui se passe aujourd'hui. Et le juste emballage, si je le résume, c'est vraiment cet emballage qui va protéger l'individu. Parce qu'il ne faut pas oublier que les crises sanitaires n'existent quasi plus depuis qu'il y a des emballages. Non, non, c'est vrai, c'est loin, ça. Qui va protéger l'environnement. Parce que si je consomme réellement ce qui est dans l'emballage, eh bien, ce matériau, ce produit qui a été fabriqué ne finira pas comme un impact environnemental parce qu'il serait abandonné et son impact carbone serait très lourd. Et puis, donc, va protéger la société d'une manière générale puisque nous faisons société tous ensemble et que l'objectif de l'emballage est bien dans ce sens-là. OK. Bruno Syrie, alors plus on avance, plus c'est difficile d'être original. J'en ai bien conscience, mais allez-y. Donc, pour vous. Là aussi, je vais faire court. Je vais faire comme Fabrice. Je vais faire un peu de pub, mais c'est gratuit, moi. Donc, pour nos 20 ans et l'expression vient aussi de Fabrice. T'as raison, moi, il me fait payer. Et donc, on a créé un petit document qui résume ce qu'est le juste emballage avec tous nos partenaires. Alors, j'allais vous en faire parler après, mais bon. Vous allez pouvoir le télécharger. On y revient. Pour nous, la justesse ou la justice, peu importe. Ah non, c'est... Voilà, vous avez du juste pour la planète, juste information pour tous, juste pour la consommation, juste à temps parce que bien évidemment, la logistique, c'est important, juste en économie circulaire et juste pour la sécurité traçabilité. Donc, voilà, vous pouvez retrouver tout ça. Ça correspond à tous les documents qu'on a écrits ces dix dernières années. Et donc, c'est un résumé de résumé. Donc, c'est un abstract, on pourrait dire ça. Donc, c'est assez utile. Donc, je suis désolé, c'est le seul que j'ai en print maintenant puisqu'on n'imprime plus rien. Petite association, on n'a pas les moyens. Donc, voilà, mais vous pouvez les retrouver et télécharger gratuitement en PDF sur notre site. C'était un appel à fond, ça ? Levé de fond, non ? C'était pas un appel levé de fond auprès des membres du comité de direction ? Non, ça va. Non, non, bien sûr. Alors, pardon, Vincent, Vincent Collard, alors ? En même temps, c'est l'environnement et l'économie. Mais ce qui est intéressant dans cette période, et la révolution, j'adhère complètement, c'est qu'on les met au même niveau. On se serait posé la question à cinq ans, on ne l'aurait pas mis. On aurait parlé d'économie beaucoup. On aurait dit l'environnement, c'est bien de le faire, mais c'est bien. Là, on les met au même niveau. Là, c'est un tonton. C'est ça, la révolution, c'est engagé, ça impacte la conception des emballages et donc des produits. D'accord, ok, c'est clair. Alors, Fabrice, une petite question pour toi. Voilà, je suis chef d'entreprise d'une PME industrielle de l'agroalimentaire. Voilà, je veux me lancer dans le juste emballage parce que, d'abord, parce que c'est bien. Je suis concerné par ce qui arrive dans mon environnement et puis parce que j'ai envie de faire des économies et, accessoirement, je vais y être obligé par la loi si ce n'est pas déjà fait. Donc, comment, par où est-ce que je prends le sujet pour démarrer concrètement ? Je suis un peu démuni, je ne sais pas par où attaquer. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, il lit mes bouquins. Voilà, donc ça, c'est dit. Voilà ton bouquin. Voilà pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu. Il est disponible sur l'espace. Parce qu'il a ses administrateurs autour de lui, Bruno. Après, il peut aller aussi sur le site de, aussi bien les sites de Citeo que du CNE. Pour trouver de l'argent. Parce qu'il y a déjà un très, très bon guide méthodologique d'éco-conception sur un travail collectif sur le CNE. C'est une méthodologie. C'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui, voilà, parce qu'encore une fois, vous prenez une décision là, ça impacte une autre. Donc, c'est suivre une méthodologie. Et ce que je disais tout à l'heure, de ne pas se dire qu'on va trouver un emballage idéal. D'ailleurs, qu'est-ce qu'est l'idéal ? Peut-être un sujet de philo. Mais de se dire qu'il y a plein de problématiques, il y a plein d'impacts environnementaux. Si on prend en dehors de l'économie, il peut se dire je veux gagner le plus possible ou je veux gagner tant. Donc, ça, un distributeur me disait que ça, c'était facile à régler, ce truc-là. Quoi ? La question de ? Économique. Que c'était plutôt facile. C'est un distributeur qui me disait ça. Mais la notion d'impact environnemental, moi, je dis toujours, qu'est-ce que vous voulez gagner ? Copier son concurrent. Quand on n'a pas le même site de production, quand on n'a pas la même, comment dire, la même logistique, quand on n'a pas les mêmes paramètres, c'est sûr d'aller au casse-pipe. Donc, c'est d'avoir une méthodologie. D'abord, se dire quels sont les impacts environnementaux que je privilégie, que je privilégie dans ma démarche. Il y a des gens du bio qui me disent, nous, on veut des agromatériaux, souvent. Ils me disent, on veut qu'ils soient compostables. Alors, je dis, attention, vous n'allez quand même pas aller composter vos emballages quand vous faites du bio, quand il y a de l'angle de scie et tout. Donc, c'est déjà de définir ça et puis de travailler méthodologiquement. Voilà, il y a des méthodologies. Mais je vais laisser plutôt Thierry va en parler. Oui, Thierry, vous voulez rajouter quelque chose ? Allez-y. En fait, la question souvent que j'amène les entreprises à se poser, c'est je veux effectivement un emballage qui soit juste, qui soit cohérent par rapport à toute la problématique que nous avons à traiter aujourd'hui. Et l'emballage idéal, pour moi, il existe, mais ce n'est pas l'homme qui l'a fait. Et la nature. Et la bio-inspiration, biomimétisme sous d'autres vocables, mais la bio-inspiration, elle est fondamentale. Une peau de banane, enfin une banane, je trouve que c'est un emballage idéal. On est en train d'essayer d'avoir des indicateurs temps-température. Quand on fait de la high-tech sur de l'emballage, on essaye d'avoir des indicateurs colorimétriques. Mais une banane, c'est simple. Si elle n'est pas mûre, elle est verte. Si elle est trop mûre, elle est marron. Et nous, on essaye de faire des choses dites intelligentes avec des emballages, tout en étant incapables. On est toujours aujourd'hui incapables de faire ce genre de choses. Vincent veut réagir. Oui, Vincent a quelque chose à dire. Non, non, mais cette recherche d'outils, de supports, en fait, je la comprends tout à fait. Je vais prendre le sujet de la recyclabilité. En France, par exemple, sur les plastiques, on a un comité qui s'appelle le Cotrep, qui nous dit c'est recyclable, c'est pas recyclable, qui fait des tests, qui donne des conclusions. En longtemps, on a été tout seul à faire ça. On avait le CEREC aussi sur le carton. Mais voilà, on avait des comités en France avec toute la profession qui donne des avis. Aujourd'hui, on en a 30 en Europe qui donnent des avis sur la France. Sur la France ? Il n'y a pas chacun dans son pays. 30. D'accord. Et pas avec les mêmes règles. 30 tableaux différents. Les gens sont perdus. C'est normal. Donc, bien sûr qu'il y a cet enjeu de déjà aller vers l'éco-conception et vers la conception du juste emballage. Et en plus, trouver la bonne information. Et ce n'est pas facile. Et donc, oui, on essaye via des conférences, on essaye via des outils, on essaye via un certain nombre d'actions qu'on va mener ensemble avec la profession. D'ailleurs, parce qu'on est assez alignés pour aider à dire attention, vous ne perdez pas. Il y a 30 référentiels, mais celui qui représente la France, c'est celui-là et avancer avec celui-là. Oui, alors justement, peut-être, oui, Bruno voulait réagir. Justement, parce que là, c'est ça la question. C'est je suis industriel. Voilà, il y a 30 organismes différents, 30 référentiels. Voilà. Comment je fais pour ne pas me perdre ? Voilà, je prends le sujet à la base. Le Conseil national, on a fait un de plus. C'est-à-dire ? 31. 31. Non, non, mais pour être plus sérieux, en fait, on s'appelle Conseil national d'emballage, mais on n'est pas consultant. Donc, nous, ce qu'on propose... Non, vous êtes une association à but non lucratif. Exactement. Nous, ce qu'on propose à nos industriels, puisqu'on les a mis autour de la table, y compris les ONG, ce qu'on propose, c'est un guide méthodologique d'éco-conception. Donc, en gros, 26 questions à se poser. Donc, vous n'êtes pas concerné par les 26 questions. Bien évidemment, pourquoi 26 ? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. C'est l'air du temps. Il y en a 26. Qui sont divisés en... Qui sont subdivisés, effectivement, entre deux prérequis. Donc, des choses obligatoires. Je vais aller assez vite, mais le premier prérequis, c'est de respecter la règle. Donc, nul n'est censé ignorer la loi, comme on dit. Mais bon, on se rend compte que finalement, il y en a beaucoup qui l'ignorent, y compris les décrets français. Donc, ça, c'est le premier prérequis. Le deuxième prérequis, c'est de travailler tous ensemble. Donc, quand je dis tous ensemble, c'est aussi bien les acteurs internes que les acteurs externes. Vos fournisseurs, vos designers, etc. Donc, pour développer le juste emballage. Et ensuite, vous avez quatre thématiques dans lesquelles vous retrouvez ces questions à se poser. Donc, je ne vais pas toutes vous les citer pour faire un peu de teasing. Mais... Au moins une ou deux, qu'on sache un peu ce que... Quels sont les étiquettes. Oui. Nous, ce qu'on considère important, c'est l'emballage, il n'existe pas tout seul. On n'achète pas des emballages. On achète bien, en tant que consommateur, des produits emballés. Donc, dans ce document, on considère que l'emballage est au service d'eux. Donc, un thème, c'est l'emballage au service du produit. D'accord ? Et là-dedans, vous avez des questions à répondre. Et bien évidemment, avec une balance et un mètre à ruban, vous pouvez faire votre éco-conception. Le deuxième thème, c'est l'emballage est au service du consommateur, de l'utilisateur. Donc, là-dessus, vous avez aussi des questions. Voilà, je passe les détails et les deux autres thèmes, vous les retrouverez. Mais naturellement, il y a une thématique importante qui est la thématique de la fin de vie. Là aussi, des questions à répondre. Donc, bien évidemment, dès le départ et dès la conception de votre emballage, fonctionnez en groupe projet, respectez les règles. Et pour la fin de vie, bien évidemment, il faut l'intégrer dès le départ. Et alors, où est-ce qu'on peut se procurer ? Juste, Thierry, je vous donne la parole juste après. Où est-ce qu'on peut se procurer ce guide ? Et à quelles conditions ? C'est gratuit ? C'est un téléchargement ? Comment est-ce qu'on fait ? Nous, on donne tout. Donc, vous allez sur notre site internet, c'est gratuit, c'est en français et en anglais. Vous allez sur www.conseil-emballage.org et vous avez le document. Et bien évidemment, on est à votre disposition pour enrichir le débat, puisqu'on est sur le premier étage de la pyramide de l'éco-conception. Donc après, bien évidemment, vous avez les consultants. Après, encore, vous avez en haut de la pyramide les ACV, les années cycle de vie. Mais nous, on n'est pas sur ce sujet. On va en parler après, oui. Et puis après, il y a le fabricant d'emballage, effectivement, qu'on consulte. Mais voilà, vous êtes un peu la porte d'entrée. C'est un peu ce qu'on voulait donner, une méthode aux industriels qui n'en ont pas forcément aujourd'hui. Pour dédramatiser. Dédramatisant, oui. C'est extrêmement intéressant, ce que dit Bruno, parce que l'emballage n'existe pas seul. On parle du produit emballé. Et aujourd'hui, dans une grande période où les agences de conseil essayent de nous proposer des outils, des méthodologies, qui sont les bienvenus, je pense qu'il est aussi important dans l'époque de la neutralité carbone qui est la nôtre, on parle beaucoup aujourd'hui d'entreprises à impact carbone neutre, de considérer non pas l'emballage comme une finalité, mais la finalité, c'est bien le produit emballé. Et moi, je suis extrêmement choqué aujourd'hui quand je vois des fabricants d'emballage qui essayent de mettre en avant tout ce qu'elles font comme effort pour dire on a des usines à émission de carbone, etc. Mais quand elles mettent le produit et qu'elles font son analyse de cycle de vie, l'emballage seul, il a un impact environnemental. Et jamais on intègre l'emballage et le produit emballé. Or, dans cette démarche qui est la nôtre aujourd'hui, on doit pouvoir, quand on veut revendiquer une neutralité carbone, dire mon emballage, il a tel impact carbone quand il sort de mon usine. Mais puisqu'il protège le produit et qu'il évite l'impact carbone du produit, puisque le produit sera réellement en possession du consommateur, consommé par le consommateur et arrivera dans un bel état de vie chez le consommateur, eh bien, on doit pouvoir intégrer cet élément-là. Et aujourd'hui, c'est trop facile de casser du sucre sur le dos de l'emballage, juste en disant ça a un impact environnemental. Or, non, puisque l'emballage n'existe pas seul. D'accord. Fabrice, et après, effectivement, Nicolas. Oui, oui, Fabrice, en deux mots. En deux mots, moi je souscris totalement, je le dis, on ne se réveille pas le matin en se disant je vais faire un emballage, on se réveille le matin en disant je vais faire un produit et j'ai besoin d'un emballage pour vendre mon, pour vendre, pour faire bouger, pour conserver. En moyenne, pour un produit agroalimentaire, l'impact carbone, ce n'est pas le seul impact carbone qu'il faut prendre, est de l'ordre de 5 à 8 %, sauf sur les soft drinks et l'eau, où c'est beaucoup plus important, mais où le champagne, c'est assez important, mais le, comment ça s'appelle, et j'en parlerai, enfin, avec Jean Jouzel, parce que je fais une, jeudi, je suis avec Jean Jouzel, le climatologue, l'emballage n'est pas un problème de carbone, c'est-à-dire qu'on dit souvent avec Bruno que quand on gagne du carbone sur l'emballage par rapport au couple contenant contenu, c'est souvent l'épaisseur du trait de crayon, ça c'est la, j'y reprends cette formule, c'est la formule à Bruno, l'épaisseur du trait de crayon. Bruno, droit d'auteur. Droit d'auteur. Et alors, donc le problème de l'emballage, si c'est pas un problème de CO2, c'est pas tellement là que ça joue, c'est-à-dire c'est quoi, matière première utilisée ? C'est un problème, il faut reconnaître, c'est un problème de pollution plastique, c'est un problème de matière épuisable, d'eau, d'utiliser des matières neuro-renouvelables, il y a plusieurs, au CNE on dit déjà que pour évaluer un produit emballé, il faut à minima prendre 6 impacts environnementaux, l'impact carbone, juger son emballage par rapport uniquement à l'impact carbone. C'est le trait de crayon. C'est une fumisterie. Et puis, on peut le dire, alors, je vais donner la parole à Nicolas, il y a aussi de l'emploi quand même avec l'emballage, l'industrie du packaging c'est aussi de l'emploi quand même, donc c'est pas anodin, 6ème industrie française. Oui, Nicolas, vous vouliez réagir ? Je voulais juste, parce qu'on est parti d'une question qui était posée, la question posée c'est, je suis chef d'entreprise, je fais comment pour développer mon emballage ? Oui, voilà, par où j'attaque. Alors, in et in, c'est très simple, on est bon sens paysan, c'est le comment, comment est-ce que je fais ? Mais avant le comment est-ce que je fais, on part tout de suite dans des critères qui font partie du cycle de vie du produit, donc on va pas être dans la théorie, on va être tout de suite dans le pratique aux pratiques, on va être dans le bon sens paysan. C'est qu'avant de démarrer sur les outils, les consultants, il y a une vraie première question à se poser, c'est comment est-ce que je démarre ? C'est très simple, on parlera des outils ensuite, c'est les questions suivantes sur les outils, mais avant de plonger dans les outils, on va préparer les questions. On va venir sur les outils, puisqu'on commence déjà par les outils, mais parce qu'on est tous, tout à chacun, quand on a la question de l'emballage ou du produit industriel, vous avez un corps business qui est de produire des produits, alimentaire, industriel et autres, c'est comment je commence, comment est-ce que je fais, quelles sont les méthodes, mais les méthodes et outils, mais avant les méthodes et outils, c'est quel est l'objectif ? On dit le juste emballage, c'est quoi d'abord le juste emballage ? Donc je suis chef d'entreprise, qu'est-ce qui est attendu ? Et ça s'appelle l'étude du besoin. Nous, quand on intervient, que mes équipes interviennent chez les clients, c'est d'abord on va chez le fournisseur. Le fournisseur, il fait comme il peut avec les informations qu'on lui donne et le fournisseur, il ne sait pas. Et c'est là où on intervient, on dit, mais attendez, monsieur le client, l'industriel qui veut faire l'emballage ou qui veut utiliser l'emballage, quel est le besoin ? Quel est le besoin fonctionnel ? Quels sont les attendus ? Alors après, on peut parler matériaux, on peut parler CO2, on peut parler RSE, on peut parler de ne pas casser les bonhommes en termes de peau et ainsi de suite. Il y a toute une fonctionnalité qui soit amont ou aval. Le recyclage, c'est la fonction aval. La fonction amont, c'est la ressource. Et entre temps, il y a toutes les contraintes industrielles puisque le produit, le but, c'est d'amener des produits chez un consommateur. Donc, ça s'appelle l'analyse fonctionnelle. Et là, Fabrice me tend la roue. Et dans tous les discours qu'on va avoir, on va avoir des bribes de tout ce cycle de vie du produit. Et le point de départ, c'est du bon sens paysan. C'est le besoin. Où est-ce que je veux aller et travailler, Bruno l'a dit tout à l'heure, travailler en projet. Alors nous, dans le bon sens paysan, on fait de la gestion de projet. On a des outils. Mais avant de plonger dans ce détail-là, c'est le projet, c'est quoi ? C'est faire travailler des équipes. On travaille autant pour des boîtes de cinq personnes que pour des multinationales. Les multinationales sont plus armées en interne, en général, pour gérer ce genre de problématique. Je vous arrête tout de suite. J'ai dit une bêtise. Non, parce que travailler en projet dans une multinationale, ce n'est pas simple. Et pour travailler sur un vrai cahier des charges fonctionnel et une analyse de besoins, c'est de faire discuter tout le monde. On a trop souvent soit des services marketing, soit des services industriels, quand ils vont industrialiser, soit des services consommateurs qui disent aujourd'hui, la priorité, c'est qu'il faut que je tape sur le CO2, il faut que je tape sur le recyclage. Mais en fait, c'est toutes les fonctions. Et le point de départ, si on veut avoir le juste emballage, c'est d'identifier le besoin. Où est-ce que je veux aller et qu'est-ce que je veux en faire ? Et le service logistique aussi, qu'a son mot à dire. Et la logistique fait partie du cycle de vie et le recyclage, c'est la phase ultime. Mais après, il y a l'économie circulaire. Comment je réutilise tout ça ? Donc tout ça, ça répond à un analyse des besoins. Alors, j'avais une question pour vous, Vincent. On a vu un petit peu par où devait démarrer l'industriel qui se lance dans le sujet. Mais alors, l'industriel qui a déjà des produits, ce qui est quand même le cas en général, il a envie de savoir aussi peut-être si les produits qu'il commercialise aujourd'hui déjà sont avec un juste emballage ou pas. Comment est-ce qu'il peut savoir pour faire un diagnostic, j'ai envie de dire, de ce qu'il a déjà en catalogue, les références en catalogue et savoir si les emballages qu'il propose sont de justes emballages ou pas ? On a des outils. On a des outils. Génial. Je le savais un peu, mais... Non, non, mais c'est vrai. Il y a des outils qui sont largement accessibles. Tout n'existe pas. Il faut aussi l'assumer. Par exemple, sur des outils d'analyse de cycle de vie, il y en a qui sont gratuits, ont un libre accès pour les gens qui sont dans l'emballage, qui permet de se former assez rapidement. Il y a même des tutos sur Internet, mais on peut sinon faire des formations. Et puis derrière, utiliser des outils qui sont simplifiés, qui permettent de faire de l'analyse de cycle de vie avec les six indicateurs qu'on a actés avec le CNE. On a des outils pour voir la recyclabilité. Et peut-être un qui nous manque et sur lequel on est en train de bosser nos côtés Citeo, qui existe depuis longtemps chez nos confrères espagnols, c'est l'outil sur le poids. Se comparer dans un rayon, de se dire tiens, je suis au milieu, je suis en haut, je suis en bas. On s'est amusé par exemple sur les barquettes de jambon, quatre tranches de jambon dans une barquette. On trouve des barquettes qui font 8 grammes, on en trouve qui font 21 grammes. On se dit, je veux bien que la moyenne soit 12, mais 21, il y a un truc à faire. Et ça, peut-être, c'est encore le futur. Et pourtant, le poids, on se disait, tiens, on atteint la limite. Ben non, il y a encore des grammes à gagner. On peut encore gagner. Bien sûr. Et voilà, il manque peut-être encore des outils, mais en tout cas, il y a déjà des outils qui sont en libre accès, qu'on peut utiliser, qui ne sont pas très compliqués à utiliser et qui permettent de se faire une bonne idée, une bonne photo de ce qui existe. Vous pouvez donner le nom de ces outils et où on se les procure ? Nos clients ont un libre accès sur leur portail client à BI, qui s'occupe de l'analyse de SIGAVI, à TRI, qui s'occupe de la recyclabilité. D'accord. Les recos sur la recyclabilité du COTREM, du CEREC, sont sur des sites publics. Bientôt, il y a le COTREM qui arrive. C'est l'équivalent sur les métaux. C'est-à-dire, en deux mots, le COTREM, qu'est-ce que fait quand ? C'est le comité technique sur le TRI, le recyclage des métaux. Comme on a dans le papier carton, comme on a dans le plastique, pour pouvoir que la profession s'empare du sujet, que ce ne soit pas cité au tout seul ou les recycleurs tout seul, mais qu'on s'empare du sujet et qu'on donne des bonnes recos. Par exemple, est-ce que c'est acceptable d'avoir un peu de PVC sur les capsules en acier, et sur les bocaux en verre ? Est-ce que ça ne perturbe pas le recyclage ? Est-ce que ça perturbe le recyclage d'acier ou pas ? Et donc, tout ça, accès à tous ces outils, ça fait partie de la cotisation des industriels à Citeo, donc ils ont droit d'office, c'est ça ? Il y a des outils en libre accès pour tout le monde. Lesquels ? Juste préciser, c'est important. Le COTREM, le CEREC, vous avez toutes les recommandations de recyclabilité en libre accès. Vous avez beaucoup de publications sur notre site internet aussi en libre accès pour tout le monde. Puis après, pour nos clients, on donne des accès à des formations. On a un campus circulaire, des vidéos. Payantes, là. Là, c'est les gens qui vendent des produits emballés sur le marché, qu'ils ont clients chez nous. Ils ont accès. Même les formations sont emballées. Tout est emballé. Et voilà, et donc des outils après plus techniques comme biouterie. D'accord. Je voulais rebondir sur la remarque de Vincent sur la notion de poids. C'est un outil, en fait, la notion d'outil, elle est intéressante pour celui qui va entreprendre et qui va démarrer son activité, que je trouve extrêmement pertinent, puisque au niveau de PAC en transition, nous sommes en train de développer cet outil poids. Quelle est ma masse d'emballage par rapport à ma masse de produits ? Quelle est ma masse d'emballage primaire, secondaire, tertiaire ? Parce que ce n'est pas seulement l'emballage qui se voit auprès du consommateur. Le vrac, c'est quelquefois une espèce de feu de broussaille par rapport à tout ça, puisqu'on supprime un emballage visible, mais on continue d'occulter un emballage invisible. Ils travaillent dessus aussi sur l'emballage amont. On en parlera demain. Ça sera des objets. Ça, c'est extrêmement important. Et pour nous, en outil très simple, qu'un n'importe quel chef d'entreprise peut mettre en place immédiatement, c'est cette notion de poids. Quelle est ma part masse emballage par rapport à masse de produits ? Et peut-être, avec un petit distinguo, quelle est la masse d'emballage carbone fossile par rapport à ma masse d'emballage carbone non fossile, pour travailler sur ce qui m'est cher, cette entropie du carbone, qui est quelque chose d'extrêmement stratégique. Aujourd'hui, on a des matériaux pétro-sourcés à base de carbone. On va le plus possible les recycler. Et puis ensuite, quand on ne pourra plus, pardon, dans un premier temps, les réutiliser, puisque la consigne est là, elle arrive à grands pas. Une fois qu'on les a réutilisés, peut-être les recycler, et si l'étape suivante est une valorisation du carbone intelligente, que ce soit par un compostage, par une valorisation énergétique, c'est toute cette valorisation du carbone et la chaîne du carbone qui est stratégique dans notre approche. Vous parliez effectivement de carbone non fossile. Alors on parlera tout à l'heure de résine de canne à sucre. Donc il y a des plastiques à base de canne à sucre, qui ne sont pas des plastiques dérivés du pétrole, et qui sont des développements qui existent aujourd'hui, alors avec des limites, mais un certain nombre d'espoirs quand même. Oui, Fabrice, je te voyais déjà te saisir du micro. Non, c'était juste comme ça. Alors Bruno, oui. Non, non, je... Moi, je voulais juste revenir sur cette notion de prévention par réduction de la source. Donc la réduction de la source, c'est juste une obligation légale. Donc parfois, on rencontre des metteurs en marché qui n'ont encore pas cette notion de faire un juste emballage au juste besoin. Comme pour rappeler les principes de base, ce n'est pas tout à fait inutile. Donc il y a une obligation légale, pour ceux qui ne le savent pas, de réduction de l'emballage. Exactement. Donc il y a eu du boulot qui a été fait, bien évidemment, puisque depuis 15, 20 ans, on réduit l'emballage. Naturellement, l'obligation légale de réduction de l'emballage, c'est tout en conservant l'acceptabilité du consommateur et... Et la protection du produit qui est la base. Exactement. Tout comme la recyclabilité des emballages réemployables. C'est une obligation légale. Une directrice qui date de 1994, quand même. Donc dans le Code de l'environnement, depuis plus de 20 ans. Alors, deux sujets que j'aimerais qu'on aborde maintenant. On en a un peu déjà parlé, peut-être avec vous tout à l'heure, Nicolas. On l'a abordé. Les analyses de cycles de vie, les études d'impact. Qu'est-ce que ça apprend aujourd'hui à un industriel sur ces emballages ? En quoi est-ce nécessaire ? On l'a dit, on ne peut pas dissocier l'emballage du produit qui le protège, puisque c'est le couple qui fonctionne. Qu'est-ce qu'un industriel apprend concrètement grâce à ce type d'analyse ? Je vais répondre de façon très pragmatique. Quand on se pose toujours la même question, par quoi je démarre ? C'est pareil. Aujourd'hui, il y a beaucoup de polynithiques sur le vrac, sur le recyclable, sur le réutilisable. La première question, c'est est-ce que je fais un produit très recyclable ou est-ce que je réutilise ? Une ACV, ça va être un outil avec beaucoup de données qui va permettre d'être un outil d'aide à la décision. Quand je commence ou quand je veux évaluer ou quand je veux trancher et décider. L'exemple concret, des fois, il y a des sujets packaging, je ne les citerai pas. On arrive à démontrer avec des ACV que parfois, il vaut mieux jeter et recycler. Parce que quand on recycle, quand on prend par exemple du carton, je vais donner un cas très concret. Cette année, 30% du volume du plastique a été migré, a été basculé sur le carton. Pour avoir du carton, il faut recycler du carton. Il y a un moment, si on ne jette pas du carton noble, quand je dis noble, bien recyclé et bien traité en amont en termes de matière, poids et ainsi de suite, il va falloir recycler du carton. Et en même temps, on voit quelques hérésies. On dit qu'on veut réutiliser au maximum. Mais réutiliser, parfois, c'est peut-être transporter. Je vois sur les unités de transport logistique, on dit qu'on a des grosses rivers. Et puis, il y a des commerciaux qui nous vendent. Là, c'est génial, vous allez pouvoir réutiliser. Oui, sauf que réutiliser, c'est des camions, c'est des allers-retours. Et s'il n'y a pas encore toute une organisation qui est prête, réutiliser, ça va être plus polluant que recycler. Et l'ACV est un des outils d'aide à la décision. Et donc là, on a entendu plein d'outils chez Citeo, Bruno Ciri, CNE et ainsi de suite. Thierry en a aussi quelques-uns. On va parler aussi de partage d'expérience après. Oui, je vous laisse terminer. Donc, pour finir sur l'ACV, c'est un des outils qui permet de trancher et d'éviter de plonger dans des déductions. C'est le CO2, c'est je réutilise, c'est je recycle. Parce qu'il n'y a pas une vérité, il n'y a pas le juste emballage, il y a un juste emballage à l'instant donné. Et pour finir, nous, on a des études clients qu'on a lancées il y a 5-6 ans où on a supprimé 230 tonnes. Il y a 5-6 ans, je ne vois pas de l'année passée, on a supprimé plus de 230 tonnes de coupelle plastique thermoformée. Et aujourd'hui, on repasse dans des cahiers des charges, on repasse dans les ACV pour voir ce qu'on a effectué il y a 5 ans. Exactement la même problématique. Par contre, le contexte industriel, le contexte économique et le contexte environnemental n'est pas le même. Et bien, on n'aura pas forcément les mêmes réponses. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est l'ACV, un outil de la décision qui permet de dire à l'instant T, avec mon cahier des charges fonctionnelles, je réponds avec telle solution technique. Et demain, ce ne sera pas forcément la même solution technique. Et avec le progrès technologique, par exemple, sur ce client sur lequel vous avez éliminé 230 tonnes de plastique, est-ce qu'avec le progrès technologique, on arrive, parce que ce qu'on vous disait tout à l'heure, on peut encore toujours faire mieux, on n'est pas arrivé au stade limite où le produit n'est plus protégé, ce qui est quand même la mission numéro 1 de l'emballage. Est-ce que, par exemple, sur ce client aujourd'hui, le même client, vous n'êtes pas obligé de citer le nom, mais est-ce que vous pouvez encore lui proposer de réduire encore les tonnages de plastique sur ces emballages où vous avez déjà gagné 230 tonnes de plastique il y a 6 ans ? Est-ce que le progrès techno permet de gagner encore des choses là-dessus ? On n'avait pas eu le même niveau de réponse à l'époque, puisqu'on a tout migré sur le carton, mais on avait des problèmes de mécanisation, on avait des problèmes clients, la perception du client, qui était une donnée de qualité des charges. Et en plus, par rapport au recyclage, aujourd'hui, on est beaucoup plus mature sur le matériau plastique qui, à l'époque, n'était très peu recyclable, voire pas du tout. OK. Oui, Fabrice, tu voulais compléter. Oui, pour moi, l'ACV, c'est comme si... Vous allez mettre quelque chose, vous allez voir un médecin, il vous fait un scanner, ça sert à voir ce qu'il ne se voit pas, quoi. C'est à voir, en tout cas à visualiser. Ça, c'est une première chose. Cela dit, moi, j'insiste beaucoup, enfin, dans la manière dont je fonctionne, c'est qu'on en avait déjà pas mal parlé, c'est que moi, je fonctionne beaucoup sur les choix sans regret, c'est-à-dire sur lesquels je n'ai absolument pas besoin de faire une ACV. D'ailleurs, il y a beaucoup de médecins qui réparent des choses avec des choix sans regret. Ils n'ont pas besoin de te mettre dans un scanner ou un IRM ou une IRM ou autre. Voilà, donc, c'est hyper important, mais il y a tellement, je peux vous assurer, il y a tellement de boulot pour réparer, pour faire des justes emballages sans avoir à faire la moindre ACV avec un petit peu de bon sens. Et juste ce que je vous ai montré tout à l'heure, que déjà, si on fait ça, on aura gagné une bonne, bonne partie de la bataille. Alors, je voudrais maintenant qu'on parle du partage d'expérience, qui est un autre moyen d'apprendre des choses sur l'emballage. Alors, Vincent et Thierry, excusez-moi, il me faut une petite demi-seconde pour remettre les prénoms en face. Donc, vous êtes sur ces créneaux, alors que ce soit avec Pac en transition ou bien sûr à travers Citeo. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce partage d'expérience ? Alors, parce que moi, quand on me dit ça, je me dis, bon, OK, c'est super. Voilà, il y a la co-création, etc. En même temps, je me mets à la place d'un industriel qui a développé une solution packaging innovante. Je ne sais pas s'il a tellement envie de la partager avec ses concurrents. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on peut attendre du partage d'expérience et comment ça fonctionne chez Citeo et puis tout à l'heure, je ne sais pas qu'en transition. Nous, c'est dans l'ADN de notre approche éco-conception. C'est qu'on fait des appels à projets avec nos clients, avec les fabricants d'emballages depuis 2012 où on les incite à bosser sur l'éco-conception de leurs emballages. Donc, ils déposent des projets industriels. C'est hyper concret. À la fin, il y a certains emballages qu'on trouve dans les rayons aujourd'hui sur lesquels on a bossé. Vous avez un ou deux exemples ? Par exemple, les fonds de sauce de marque Distributeur. D'accord. Voilà, c'était un 3 matériaux qui est devenu un mono PP, un mono matériau plastique qui se recycle très bien. Donc, voilà, qui ne perdent plus le recyclage. Qui est vraiment optimisé par rapport au recyclage. Il y avait de l'alu dessus ? Acier, papier, plastique. D'accord. Donc, on est... Par exemple, là, on est en train de lancer un pot de yaourt qui est en PS, PS, PS. Donc, au lieu d'avoir polystyrène, donc, c'est au lieu d'avoir une étiquette en papier plein de colle, avoir un opercule qui est un PET papier alu. Que du PS. Et donc, ça, on est en train de se lancer avec Tribala. Donc, ça, c'est un appel à projet que vous avez lancé ? C'est un appel à projet. On teste industriellement chez des fabricants d'emballage. Et à la fin, donc là, j'ai cité deux marques, deux industriels, mais en fait, la règle du jeu, quand je vais accompagner, plus que financer d'ailleurs, plus que je vais accompagner, c'est ça que les industriels recherchent en venant me voir, eh bien, on sait qu'ils partagent les bonnes pratiques à tout le monde. C'est la règle du jeu. Et donc, à la fin, ces gens-là, ce pot de yaourt en tout PS qui a été développé par une marque, par deux fabricants en conjointement, eh bien, ils font un rapport où ils expliquent les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, qu'est-ce qui marche, voilà, est-ce qu'il y a un surcoût ? Ils expliquent tout ça pour que d'autres puissent se lancer également. Donc, il y a une diffusion de l'information avec toutes les briques pour pouvoir se lancer. Donc, deux, trois petites questions. Combien d'appels à projets de ce type lancez-vous par an ? Et puis, comment est-ce qu'on fait pour participer ? Est-ce que c'est connu ? Est-ce que les industriels de l'emballage, pour eux, c'est archi connu ? Et quels sont les accompagnements ? Est-ce que vous parliez de financement, pas de financement d'accompagnement ? Concrètement, quels sont les accompagnements de Citeo sur ce type de dossier ? Sur ce type de dossier ? Alors, on n'en lance pas tous les ans parce que, justement, c'est des projets industriels donc ça prend un peu de temps à se réaliser. On est au quatrième, là, qui a été lancé en 2018 qui est en train de se terminer. Il se terminera en février. On va faire deux demi-journées de conclusion sur les projets avec une publication et puis, on est en train déjà en train de préparer la suite. On va lancer là un appel à projet sur la cosmétique. Petit tonnage, donc jamais priorisé. Par contre, plein de matériaux différents, plein de combinaisons de matériaux, plein de fonctionnalités qu'on ne retrouve pas dans les emballages alimentaires. Donc, ça vaut le coup, là, d'y aller, d'aller chercher le mascara, la boîte de fond de teint avec son miroir et sa charnière et aller creuser ça. Et donc, oui, on lance des appels à projet. Donc, on les fait. Alors, la petite histoire, en 2012, quand on a lancé le premier, projet, on est allé les chercher. Vous voulez pas venir. Vous voulez dire qu'ils postulaient. D'accord. Vous voulez pas venir, on fait un appel à projet. Le dernier, en 2018, on en a reçu plus de 50 et il fallait choisir. D'accord. Donc, finalement, pas si mal connu que ça. Et donc, ça monte. C'est connu. Et voilà, au-delà de l'argent, c'est vraiment de l'accompagnement et ce rôle fédérateur de faire bosser tout le monde. Au-delà de l'argent, vous dites que c'est important. L'argent, quand même, mine de rien, on l'a vu avec les consommateurs tout à l'heure et Isabelle. Puisqu'on parle du sujet, de l'argent. On a un financement qui monte jusqu'à 50% du projet. Mais c'est une partie importante de notre action. Mais voilà, ce qu'apprécient en particulier les porteurs de projets, c'est aussi de nous avoir dans le copil du projet. De pouvoir échanger au quotidien, de se dire, tiens, j'ai une idée, vous pensez, ça se trie, ça se recycle. Ah ben non, quelle est la vie de Citeo ? Pensez qu'on va dans le bon sens en environnement, en analyse de cycle de vie. Quel est votre avis ? Et voilà. Et comme ça, on arrive à co-construire tous ensemble. Et c'est toujours des tandems ou plus peut-être d'ailleurs, industriels et bien sûr fabricants de packaging, j'imagine. On essaye au maximum d'avoir d'ailleurs plusieurs industriels concurrents dans la même salle, dans le même projet. D'accord. D'avoir des fabricants d'emballage parce que c'est même fabricants de machines de plus en plus. D'accord. Parce que c'est vraiment ce maillage-là qui va faire que ça fonctionne. On a même des projets où on a des recycleurs qui s'impliquent directement dans le projet. Par exemple, sur les bouteilles de lait grise qu'on commence à voir dans les magasins. On en parlera tout à l'heure avec LSDH. C'est la table ronde suivante. Donc voilà. Vous avez... Merci de cette transition extraordinaire. Mais merci beaucoup, Vincent. Thierry, oui. Donc vous, chez Pac en Transition, c'est aussi un peu le même sujet. Partage d'expérience, créer des communs. On peut appeler ça comme ça, peut-être. Voilà. Alors comment ça fonctionne concrètement chez vous ? Combien de réunions déjà ? Quel sujet ? Etc. En fait, au niveau de Pac en Transition, on a les mêmes genres de démarches. Ce qui nous importe, c'est de constituer des groupes. Donc nous, on parle d'un cercle d'échange, de réflexion et d'action. On a ajouté ce mot action il y a peu de temps, après à peine une année d'existence. Parce que ce qu'explique Vincent, c'est stratégique. Travailler entre industriels, fabricants des matières premières pour des emballages, des transformateurs d'emballages, enfin des transformateurs de matières, des fabricants d'emballages, c'est sympathique. Mais on est dans l'entre-soi quelquefois. Et l'important, c'est de franchir ces frontières de l'entre-soi. Les trois journées thématiques que l'on a fait cette année, on a invité systématiquement des lycéens, des étudiants. Donc des consommateurs. Donc des consommateurs, des ménagers. Les ménagers, c'est le mari de la ménagère. Oui, oui, oui. On invite ce genre de... La charge mentale. ...de public pour réfléchir ensemble à ce qu'on doit pouvoir gérer après, quand on est collectivité, quand on est élu. On avait une députée européenne et un ancien ministre la fois dernière à une réunion de travail. Et de cette manière-là, en intelligence collective, on essaye de trouver ensemble, de dessiner notre avenir et puis de voir de quelle manière on peut aller vers cet avenir en mettant immédiatement des choses en place. Et ça nous amène effectivement à des prises de conscience. Alors, pour moi, c'est une méthode Combien d'ateliers déjà concrètement vous avez organisé ? Excusez-moi, je vous presse un peu parce que le temps tourne. On a fait quatre ateliers cette année. Les thèmes, les thématiques ? Alors, une thématique qui était le vrac, quel est l'avenir du vrac ? La thématique de la réutilisation. C'était il y a quelques semaines. Le réemploi, la réutilisation. On a une thématique sur les matériaux d'avenir. Une thématique qui est courante depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, on a déjà un consortium de cinq entreprises qui s'est constitué pour travailler sur ces matériaux d'avenir. Ces matériaux qui pourraient avoir des propriétés comme les plastiques mais qui ne sont pas réellement des plastiques. Pas d'origine fossile. Pas d'origine fossile. On parlait de la résine de canne à sucre. C'est un des exemples. Et ce qui nous importe, c'est vraiment de co-concevoir ensemble cet avenir puisque le problème sera posé à toute la société. Ce n'est pas seulement les industriels. S'il n'y a plus d'industriels quelque part, ce n'est pas très grave en soi. Mais ça veut dire qu'il y a des millions de personnes qui vont être à la rue et critiquer les industriels pour dire que je critique les industriels, ça n'a pas de sens puisque si ce n'est pas mon beau-frère qui est industriel, c'est son oncle. Ou son employeur. On est dans une société et aujourd'hui, c'est de faire cette société qui est importante. D'accord. Et tout le monde peut entrer dans Pâques en transition ? Non, on est assez sectaires. En fait, on a rédigé une charte. Il blague. Non, je ne blague pas. le mot important, c'est en transition. Pendant 20 ans, j'ai accompagné un réseau d'entreprises. Il y avait 350 entreprises de l'emballage. Et le maître mot, ce n'était pas forcément la transition. Je les alertais en disant vous savez, votre métier va évoluer. Oui, mais on s'en fout, on gagne de l'argent comme ça. Je me dis, votre métier va évoluer. Aujourd'hui, on n'est plus à se poser la question de savoir si notre métier va évoluer. Leur métier évolue. Et ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des entreprises qui sont engagées, qui ne viennent pas faire du greenwashing en venant chez nous et qui viennent partager des choses, pas pour se les approprier en disant je suis le seul propriétaire de la connaissance, mais on partage. Je laisse frémir le mot en ce moment. L'emballage devient un bien commun. Un bien commun. Donc les partisans du blablabla pour paraphraser Greta Thunberg s'abstenir. Ok, c'est clair. Fabrice, tu voulais réagir et petite question que je te pose qui est une question qui est arrivée sur le chat. Quels sont ces outils ? On en a parlé, donc visiblement, il y a besoin de faire une toute petite synthèse rapide sur les outils qu'on a listés et qu'on a référencés tout à l'heure pour les gens qui nous suivent sur le site. Nous, avec Citeo, on partage le même outil avec la méthodologie d'éco-conception qui est présentée dans le bouquin qui s'appelle Genepac sur les fonctionnalités qui sont complétées après des outils de vérification qui sont bi, tri, enfin pour... Les outils dont Vincent a parlé tout à l'heure, de diagnostic, outils de diagnostic. Donc les outils sont là, il y a les outils du CNE qui est aussi... Le CNE, c'est un pur produit de l'intelligence collective. On est quand même neuf collèges. Bruno, c'est le maître, enfin le chef d'orchestre de tout ça. Et en fait, effectivement, ça fait quand même 25 ans qu'en CNE, on travaille de concert, essayer de dédicter des bonnes pratiques sur plein de sujets. C'est une mine d'informations. Donc les outils, ils existent. Et vous avez autour de la table les consultants qui après... Mais pas forcément consultants parce que... Vincent n'est pas consultant, Bruno n'est pas consultant. Il représente des instances sur lesquelles on a déjà la... Voix au chapitre et qui sont déjà des organismes de mise en commun. Moi, j'en fais un petit peu, mais pas beaucoup. De diffusion, de bonne pratique. Voilà. Et alors, juste dernière question. il y en a un très bon. Voilà. Alors, juste dernière question, Fabrice, très très vite. Est-ce que tous ces outils qu'on vient de lister ce matin, à tes yeux, sont suffisants aujourd'hui pour faire du juste emballage ou est-ce qu'il manque quelque chose et si oui, quoi ? Non, non, non. Et après, on prend les questions de la salle. La seule chose qui pourrait manquer, c'est la volonté de le faire. Pour moi, c'est largement suffisant. Encore une fois, je le dis et je le redis. Déjà, et on va faire le... Enfin, je vous invite cet après-midi à faire le tour du juste emballage. Mais déjà, ou de... Je ne veux pas la pub, alors je ne veux pas dire, mais si on fait déjà du soin sans regret, c'est-à-dire essayer d'avoir un petit peu de bon sens, je pense... Alors, je ne veux pas... Moi, je ne suis pas matheux, mais je pense qu'on peut réduire d'un pourcentage à deux chiffres qui met vraiment énorme nos emballages. Enfin, c'est un gaspillage. Pour moi, emballage, ça rime avec... Gaspillage. Aujourd'hui, gaspillage. Usage... Ça ne doit pas rimer avec gaspillage usage unique. Bien que l'emballage, là, je ne cherche pas à gaspiller le contenu. Mais ce n'est pas parce qu'on ne gaspille pas le contenu qu'on doit gaspiller de l'emballage. Et il y a énormément... Enfin, je vois des trucs... De toute façon, si vous me suivez, vous voyez, de temps... Je vois qu'il y a Henri qui est là. Sur En Bas d'Agent Magazine, j'ai dit j'en flinguais un par an. Juste. Bon, voilà. Le rendez-vous est pris. Bon. OK. Petite question. Première question. C'est une question du tchat. Après, on prendra des questions de la salle qui s'adressent à vous tous, messieurs. On me pose une question sur l'international. Est-ce que vos actions ont vocation à l'international et s'étendent au-delà de l'hexagone ? Et puis, est-ce que des industriels étrangers participent ? Alors, par exemple, vos appels à projets chez Citeo, est-ce qu'il y a des industriels étrangers qui rentrent dans la compétition ? Complètement. On peut en citer un ou deux. C'est quoi ? Europe ? C'est Etats-Unis aussi ? C'est Asie ? Ou c'est vraiment Europe ? Sur les projets d'éco-conception, c'est surtout Europe. Projet de recyclage, c'est international. Vraiment, on va chercher les... On parlait de quand est-ce qu'arrivent les filières de recyclage qu'on attend tous. La barquette PET au perculé, le PS et les souples PP. Le bois aussi, dont on parle moins, mais on trouve une solution pour le bois. Là, il faut chercher les bonnes idées un peu partout. Donc, on fait des projets avec... Là, on discute par exemple sur le PS de faire venir une boîte canadienne en France pour faire du recyclage de PS. C'est ce qui va se décider d'ici la fin de l'année. OK. Et avec une entreprise qui s'appelle Michelin. Tiens, c'est pas un recycler. Tiens, tiens. Et c'est intéressant que des entreprises comme ça s'y mettent et viennent nous aider en faisant venir des usines, des procédés qui ont été inventés au Canada. Et donc, on a allé tester avant si Théo s'assurait que ça fonctionnait. Donc, oui, bien sûr, c'est international. Après, on est dans une phase là où on aimerait bien que tout soit harmonisé, tout fonctionne. On est un marché de libre circulation en Europe. Et puis, les normes ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre ? Les normes ne sont pas un peu différentes. Mais au-delà de ça, le terrain est un peu différent. Je ne mange pas le même yaourt en France, en Allemagne et en Angleterre. Je ne bois pas le même lait. En France, je bois du lait UHT. En Angleterre, c'est du lait frais et en Allemagne, c'est du lait pasteurisé. Trois emballages. Donc après, le tri, forcément, c'est adapté à ça. Le recyclage, c'est adapté à ça. Et il y a des vraies différences entre pays. Donc, à tout harmoniser là, tout de suite maintenant, non, parce que le terrain n'est pas harmonisé. Oui. Nous aussi, on essaie de s'ouvrir énormément et on a beaucoup de chance puisqu'un de nos clients, c'est le Centre national d'études spatiales. Et on a eu cette opportunité de développer des emballages pour le dernier vol de Thomas Pesquet. Et toutes ces intégrations de contraintes, en fait, on les fait de manière internationale avec les volontés de la NASA, avec les souhaits de l'Agence spatiale européenne. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement enrichissant. Et là, on sait qu'on travaille pour l'avenir de notre système qui n'est pas un système ouvert mais qui est un vrai système fermé. Si, dans le système fermé d'une station spatiale, on commet des erreurs d'un point de vue environnement, eh bien, on commet les mêmes erreurs sur notre planète Terre qui est aussi un système fermé dont on n'a pas conscience de la petitesse, en fait. Et c'est ça, l'avenir. Et avec Vincent, on a quelques sujets en commun sur ce développement des matériaux pour le futur et pour l'exploration spatiale. Mais l'exploration spatiale, c'est notre vie sur Terre. Alors, question de la salle. Oui, Madame. Je vous demanderai encore une fois de vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, Camille Grisval, de la société Bontaze équipementier automobile. On a beaucoup d'éléments, on peut trouver beaucoup de données sur les emballages ménagers. Qu'en est-il ? Ou est-ce qu'on peut trouver des informations aussi sur les emballages industriels, essentiellement, parce qu'on a très peu d'informations au niveau réglementaire, etc., sur ces emballages-là. Donc les emballages amont, si je... Voilà. Donc les emballages industriels, c'est-à-dire entre les industriels et les fabricants de packaging, enfin les circuits B2B. Voilà. Alors, question. Donc où est-ce qu'on peut trouver de l'information ? Et voilà. Alors nous, on a fait un document sur le réemploi des emballages industriels. Donc c'est un peu focus, mais on sait que le réemploi, c'est quelque chose qui marche depuis longtemps dans les emballages industriels. et donc ça... Vous verrez qu'il y a des exemples dans le monde automobile, donc ce qui vous concerne au premier chef, mais aussi dans d'autres secteurs d'activité, comme les brasseries, les choses comme ça. Donc là, on parle effectivement des leviers intéressants pour le réemploi des emballages industriels. Et donc il y a des données. L'ADEME a aussi produit un document, alors qui n'est pas public, mais on peut l'efforcer à nous donner quelques éléments. Voilà. Puisqu'on a participé à leurs documents, notamment au ministère de l'Environnement. Donc ça, c'est sur les emballages industriels, le panorama des emballages industriels en France, avec toute la législation qui va avec. Mais il y a aussi une partie de législation sur ces emballages-là dans notre document. Donc vous pouvez télécharger, encore une fois, gratuitement, français, anglais. Le nom du document, vous l'avez donné ? Le réemploi des emballages industriels. Voilà. Sur le site du CNE. OK. Question suivante. Je veux bien un commentaire pendant le... Allez-y, allez-y. C'est que l'emballage industriel, en fait, pour moi, il n'est pas forcément distinct de tous les emballages dont on parlait à l'instant. Et il n'est pas non plus distinct des matériaux dont on doit aussi prévoir la fin de vie, que ce soit dans le bâtiment ou dans d'autres domaines. Chez Citeo, on intègre de plus en plus la notion de filière transversale. C'est important qu'un polyéthylène qui va exister dans le monde de l'emballage industriel puisse être regardé avec le même genre de regard que le polyéthylène qui va exister dans le monde de l'emballage alimentaire ou le même polyéthylène qui va exister dans le monde du bâtiment et d'avoir cette vision globale de notre société qui va devoir recycler le polyéthylène plutôt que de consommer toujours du pétrole. Eh bien, c'est quelque chose de stratégique. Donc, on dit souvent l'emballage alimentaire est extrêmement en avance sur tout ce qui se passe dans le monde, dans toute notre société de consommation, avant même la cosmétique quelquefois et avant d'autres secteurs qui semblent très importants. mais c'est important d'avoir cette vision globale et de regarder ce qui se passe dans certains domaines très avancés. La réglementation sur l'éco-conception, Bruno l'a rappelé, c'est 1994. Il y a 15 ans, on montait une école d'éco-conception à Lorient. On avait du mal à trouver des candidats. Aujourd'hui, c'est la folie tellement les gosses veulent venir faire de l'éco-conception. Ça date de 1994. Donc, inspirez-vous de ce qui a été fait déjà dans tous ces secteurs. C'est extrêmement important. Bonjour, je suis Julien Gibault. je représente les formations packaging disons françaises. Je voulais simplement avoir votre tour sur ce que l'on a entendu. On a parlé des outils, on a parlé des ressources avec les organismes. Je voulais savoir ce que vous pensiez du fait que les formations des jeunes pourraient être une ressource d'avenir. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Moi, je vais répondre si je me permets. Oui, ça fait très bon avec ce que vous venez de dire sur l'école de Lorient. Alors, Nicolas Salat, moi, je vais répondre puisque j'interviens un petit peu dans certaines formations et j'embauche des ingénieurs packaging et mon équipe intervient tout à l'heure en parlant de multinationales. On intervient soit dans des sociétés de 5 personnes soit des sociétés de plus de 10 000 personnes qui ont parfois jusqu'à 25 ingénieurs packaging. Je n'en citerai pas. Donc, on intervient chez eux. On ne leur apporte pas du tout la même chose. En termes de formation, avant de parler d'outils, j'aimerais bien qu'on parle de bon sens paysan, d'analyse et de conduite de projet puisque dans les grosses structures, ce n'est pas les mêmes problématiques que dans les petites structures, nous, on intervient, on me dit toujours tiens, Nicolas, tes équipes, elles interviennent dans les petites boîtes. J'ai dit, non, aujourd'hui, 90% de notre chiffre d'affaires, il se fait dans les grosses structures parce qu'on a beaucoup de gens qui travaillent en silo. On a plein d'ingénieurs packaging où on leur demande tout et même l'impossible. Donc, courage pour eux. et en fait, ils n'ont pas la maîtrise de la gestion de projet de vendre leur projet packaging au niveau fonctionnalité et on va revenir encore sur le même le même leitmotiv. Qu'est-ce qu'un vrai cahier des charges ? Ce n'est pas je prends une spécification d'un fournisseur et je le donne à un autre. L'ingénieur packaging qui est contraint et forcé par les achats, par le marketing et autres de plonger dans des solutions techniques sans traiter en transverse. Donc, pour résumer, une fonction transversale du bon sens paysan et à vendre ses projets dans une structure complète et pas simplement en silo. Merci. Une dernière question peut-être ? Et après, on va passer à la dernière table ronde puisque le temps tourne. Dernière question, monsieur. Jean-Charles Bourin à l'Araballage. Vous avez évoqué le décret prévention par réduction à la source de 1994, vous avez dit ? 94-62. Est-ce que vous trouvez que ça a servi à quelque chose ? Qui a eu plusieurs révisions depuis la dernière en 2018, me semble-t-il. Oui. Alors, est-ce que ça a servi à quelque chose au-delà ? Il n'y aurait pas de filière de recyclage en France s'il n'y avait pas eu ce décret. Donc, oui, ça a servi, ça fait bouger les lignes quand même. Je m'excuse de revenir à ça, mais j'ai voulu que la révolution de l'emballage soit préfacée par deux personnes, Brice Lalonde et Brune Poirson. Brice Lalonde était le ministre de l'Environnement, le premier ministre, pas premier ministre, le premier ministre de l'Environnement en France qu'on ait eu et qui a mis en place, qui a fait le décret de Lalonde en 92 et qui est devenu après, il y a eu la 94 CE. Brice Lalonde dit clairement dans la préface du bouquin, vous n'imaginez pas, moi, je le sais ce que c'était parce que j'ai les cheveux blancs, vous n'imaginez pas ce qu'était la situation des déchets avant ce décret. voilà, moi, j'habite dans un village effectivement en montagne, à même pas 100 mètres de chez moi, il y a un virage avec un creux et en fait, ce virage avec un creux qui a avancé dans la montagne, en fait, c'est un virage de déchets, c'est-à-dire que les déchets, une décharge, c'était comme ça. je suis élu et je suis membre du bureau du site Homme des vallées du Mont-Blanc, on parle de pollution de la vallée de l'Arve, mais tout le bas, quand on monte à Chamonix, tout le bas, c'est une décharge et des déchets, il y en a, c'est sur 50 à 100 mètres de hauteur, parce qu'on mettait ça comme ça, quoi, avant. Alors, ça a servi à ça, est-ce que ça a servi à faire de la bonne éco-conception et j'en finirai là, j'en suis pas certain et je... C'est l'étape suivante. Voilà, en tout cas, dans la gestion des déchets, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Oui, on a des mauvais scores, on n'a pas des scores très bons, notamment minables sur le plastique en termes de taux de recyclage, donc il faut améliorer ça mais heureusement qu'il y a ça et heureusement qu'il y a des lois et des décrets parce que je peux vous dire que si Brune Poirson n'avait pas fait la loi à GEC, ça serait comme avant. Et il y a la loi climat et résilience aussi qui comporte un certain nombre de volets relatifs aux emballages. Vincent, et ce sera le mot de la fin, s'il vous plaît, très vite. Très vite sur la prévention, sur la réduction de poids parce que la question était vraiment sur la réduction de poids en plus du recyclage, oui, on a gagné entre 20 et 50% de poids des emballages entre il y a 25 ans et aujourd'hui, ça ne faut pas l'oublier, on avait des bouteilles qui faisaient 50 grammes, des bouteilles en verre qui faisaient 600 grammes et aujourd'hui, elles font 300. On a gagné, ce n'est pas tout, mais c'est ce que je disais. Plus ou moins, plus ou moins. Ce que je dis, c'est que l'ensemble des emballages ont été plus, et on a ce règle là, ont été plus réduits de 1970 à 1994, je le dis dans le livre avec les chiffres, que de 1994 à maintenant, parce que économiquement, on est arrivé à un point aussi. Économiquement, c'est rentable. On revient à l'économie, il n'y a pas un industriel, un metteur sur le marché qui a intérêt à faire des emballages qui pèsent lourd puisque le prix de l'emballage c'est essentiellement du prix de matière. Le coût du transport et puis le coût du transport accessoirement derrière. Ça a beaucoup plus réduit avant, ça réduisait économiquement, on a réduit écologiquement, mais c'était économique, mais encore une fois, ce n'est pas ce type de réduction dont je parlais tout à l'heure. Je parlais plus de réduction du prix. Vincent, c'est bon, vous aviez fait passer le message, super. Il me reste à vous remercier, messieurs, merci pour vos interventions qui nous ont éclairées, j'espère, les industriels et les distributeurs. Voilà, merci beaucoup. Et donc, on va poursuivre et terminer.